Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors moi je m'apprête à partir, je suis préparée, moyennement maquillée, j'ai pas très bonne mine aujourd'hui, j'ai mis du fond de teint mais j'ai pas mis de blush etc, je l'ai fait rapide. Du coup, là je vais partir emmener ma voiture au garage pour vérifier les niveaux puisque je pars samedi matin. Du coup, comme il y avait eu un petit souci la semaine dernière, le garagiste préférait vérifier avant que je parte. Alors j'espère qu'il va pas me dire, ah mais non, vous pouvez pas partir parce que bon, les parents nous attendent, ils ont tout prévu pour nous recevoir. Ils ont même acheté les packs pour les enfants donc ça serait moyen. Voilà, tout le monde est là. Bonjour ! La famille. Bonjour ! Les petits cœurs. Donc là j'attends Adam, c'est pour le film de la télé, c'est super sympa. Il est parti s'habiller parce qu'il veut venir avec moi, je sais pas trop ce qu'il peut faire parce que clairement ça va pas être passionnant pour lui. Mais voilà, du coup bah je pars, je vais essayer de me dépêcher parce que Eric attend la voiture pour partir travailler et puis ensuite... J'espère, t'es beau comme un cœur ! Voilà, adorez prête. Donc on va pouvoir... Elle s'est stricte et puis... Bon bah je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, je suis rentrée du garage et je suis clairement rassurée. Nous allons partir samedi en sécurité. Donc c'est plutôt pas mal. Faut juste que je revérifie le niveau de l'huile parce que j'ai pas de pensée à leur demander si ça avait été fait. Mais c'est tout. Du coup, on va partir avec une grande voiture. Alors, attends Marceau parce qu'en fait tu me... Je m'envoie la tête. Ouais, et du pain quand même pour ce soir. Pour le goûter et ce soir. Ben ça, on va chercher du pain et du Nutella parce qu'on mange des crêpes ce midi. Donc je disais que du coup, on va peut-être pouvoir emmener les vélos parce que... Oui, parce qu'en fait on ne part qu'à 5, donc on n'aura pas de siège d'ouvert dans le coffre. Les 3 gars peuvent monter derrière et ça monte devant. Donc du coup, on est tranquille en fait. Donc on va avoir un grand coffre. La valise, elle ne va pas être énorme puisqu'on ne part que 2 jours. Du coup, je pense que je vais essayer de leur emmener leur vélo. Comme ça, peut-être qu'ils auront plus de facilité à s'occuper. Alors, il faut savoir quand même que dans la maison de mes parents, il y a 5 chambres. Mais ils n'ont pas trop le droit d'aller jouer dans les chambres. Après, ils ont 2000 m² de jardin. Donc techniquement, il y a de quoi faire. Mais pour le coup, ils n'ont jamais envie d'aller jouer dehors. Donc je vais quand même emmener les bottes en caoutchouc puisqu'on part en Bretagne. Donc si jamais il y a un peu de pluie ou quoi, ce n'est pas prévu pour ce week-end, mais on ne sait jamais. S'il y avait de la pluie, au moins, on sera couvert. Mais du coup, si je peux monter les vélos dans le coffre, j'aimerais bien parce qu'on sera en pleine campagne. Et du coup, pour aller se balader, c'est plutôt sympa. Donc il faut que je vois si ça rentre ou pas. Déjà, il faut que je vois avec Elsa si elle veut emmener son vélo ou pas. Parce qu'elle a un petit souci à son poignet. En fait, elle a été opérée du Radius il y a 3 ans. Et en fait, nous n'avons jamais fait retirer les broches de son bras. Alors moi, j'ai demandé aux urgences quand même quand on y est allé la dernière fois parce que je suis consciente que ce n'est pas bien. Je m'en veux un peu d'ailleurs. Et l'interne m'a dit, oh non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas lui faire de mal. Mais bon, il faut quand même les retirer. Mais elle me dit, après, que vous le fassiez maintenant ou dans 6 mois, ça ne changera rien. Donc je dis, bon, ça va. Et puis je m'étais dit, il faudra que je prenne rendez-vous. J'avais oublié. Puis Elsa n'arrêtait pas de me le dire. Mais elle me le dit toujours le soir quand les bureaux sont fermés, en fait. Donc pour prendre rendez-vous, c'était compliqué. Sauf que là, elle me l'a redit pendant les vacances. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous. Mais sauf que depuis deux jours, elle a mal dans le poignet. Et en fait, on sent la broche quand on touche le bras. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Tu veux que je te coupe un sac ? Oui, un sac. Attends. Elle, s'il te plaît, pour jeter toutes mes affaires. Excusez-moi. Je gère en même temps. Tire. T'es fort, surhumain. J'arrange ça. C'est bon. Et donc, du coup, elle a mal dans son poignet. On sent la broche. Et clairement, ça m'inquiète. Donc on a rendez-vous le 13 mai. Donc j'espère que... Je voulais demander à mon médecin hier quand je l'ai vue. Et en fait, j'étais tellement contrariée avec tout ce qui s'est passé avec Elsa. Avec Adam, pardon. Que du coup, je n'y ai même pas pensé. Donc là, on a rendez-vous. On attend. On verra. Mais du coup, je ne pense pas qu'elle aura envie de faire du vélo. Donc on n'emmènera peut-être pas son vélo à elle. Mais en tout cas, les vélos des gars, je pense qu'on va les prendre. Ça nous permettra de faire des petites balades. Je sais que mon papa, il adore se balader. Puis là où ils habitent, en plus, c'est très sympa. Donc... Bah, ouais, je pense qu'on va emmener les vélos. Si on a de la place, en tout cas, on va les prendre. Donc voilà. Autrement, je voulais vous parler aussi. Hier soir, du coup, quand on est retourné chez le médecin pour... Moi ? La plaie d'Adam qui s'était rouverte. Marceau était avec moi. Et le médecin, quand il a vu Marceau, il l'a regardé et il m'a fait... Oh là là, le mini-comme ! Et là, je me suis dit... Oui, c'est vrai que dans la fratrie, c'est à Combe que Marceau ressemble le plus. Et là, il me fait... Non, mais pas que physiquement ! Et je me dis... Comment ça va ? Il me dit... Souvenez-vous de ce dont on a parlé ce matin ? Qu'est-ce que je dois penser, là ? Et il m'a dit... Vous verrez, on en reparlera. Donc je suis consciente que Marceau est loin d'être en retard. Concrètement, par rapport à son niveau. Alors, scolairement parlant, il est très bien dans ses apprentissages. Il connaît ses couleurs. Il connaît même des nuances de couleurs, genre le orange et tout ça. Il est en très petite section. Il n'est pas censé être encore à l'école. Mais il connaît bien ses couleurs. Maintenant, je n'ai jamais eu l'impression que Marceau... C'est vrai qu'il parle très bien. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Il vient tout juste d'avoir trois ans et il parle aussi bien que Com et Adam. Mais jamais je ne me serais imaginée qu'on en vienne à me parler de précocité pour lui aussi. On va le laisser grandir parce que là, ça me fait un petit peu trop d'un coup. J'avoue que j'encaisse. Depuis hier matin, je n'arrête pas d'y penser. J'ai essayé d'aller voir hier sur les forums d'Enfants Précoces et tout. Mais en fait, il fallait m'inscrire et tout. J'ai fait mon inscription mais j'ai été dérangée. Donc du coup, je n'ai pas discuté sur les forums. Mais je me suis inscrite sur le site enfantprécoce.com. Donc je vais y retourner. Je vais aller discuter et lire des témoignages sur les forums pour voir un petit peu ce qui se dit. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en penser. Parce qu'en plus, j'ai discuté avec une amie hier après-midi qui me disait qu'elle aussi, elle a fait tester son fils. Et qu'en fait, il n'a pas été diagnostiqué précoce mais il est considéré comme un enfant mixte. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans le profil de l'enfant précoce mais il a malgré tout un QI très élevé. Et donc du coup, on appelle ça des enfants mixtes apparemment. Et en discutant avec Anaïs hier, parce qu'Anaïs aussi, on m'avait dit quand elle était petite qu'elle était précoce. C'est un truc de malade. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes enfants mais... Je ne sais pas. Mais Anaïs, quand elle était en CE1 en fait, en CE1, en CE2 et en CM1, on m'a demandé en fait si j'avais envisagé de la faire tester. Parce qu'elle s'ennuyait en classe, qu'elle avait des gros problèmes de concentration, de lenteur, de perfection. Et que clairement, elle avait d'énormes capacités. Et donc je pense qu'Anaïs faisait plus partie de ces enfants-là, les enfants mixtes. Donc il est possible qu'elle ait un QI assez élevé. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas bête. Au contraire, je trouve qu'elle a beaucoup de facilité. Elle a toujours eu beaucoup de facilité dans ses apprentissages scolaires. Donc il est possible qu'elle rentre dans ce profil-là. Maintenant, peut-être que Caume rentre aussi dans ce profil-là. Je ne sais pas. Peut-être que mes enfants sont juste des enfants mixtes et non pas des enfants précoces. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de porter un quelconque diagnostic. Parce que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychologue. Plus précisément. Parce que je ne pense pas que le médecin n'est pas habilité à faire passer les tests psychométriques. Donc de toute façon, il n'est pas habilité à dire si un enfant est précoce ou pas. Mais en tout cas, mon médecin le soupçonne. Donc je vais laisser passer quelques mois. Parce que de toute façon, financièrement, je ne peux pas pour l'instant ni payer le psychologue, ni payer les tests psychométriques. Après, je me dis, peut-être qu'avec la prime de rentrée scolaire, étant donné qu'on n'en utilise pas la totalité, peut-être que ça pourrait me servir. Parce que ça va un petit peu dans le sens, vu que c'est scolaire quand même. La précocité, peut-être que j'utiliserai cet argent pour leur payer les tests psychométriques. Alors Adam, Marceau, il est hors de question que je le fasse tester à l'âge qu'il a. Ce n'est même pas envisageable. Mais c'est vrai que comme et Adam, si ça peut nous aider à mieux les cerner et à mieux les accompagner dans leur parcours scolaire, j'avoue que, ouais, je me dis que ce ne sera pas pour rien. Donc voilà, bon, il faut que je nettoie. Parce que hier, j'ai commencé un petit peu, mais je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, vu tous les aléas que nous avons rencontrés dans notre journée d'hier. À moi ? Les aléas. Ah ! Et du coup, aujourd'hui, c'est gros ménage. Et cet après-midi, j'emmène les enfants au parc de l'étang puisque hier, nous n'y sommes pas allés parce que j'ai eu un petit peu trop de caprice. Et donc, j'étais agacée. Donc, j'ai dit, puisque c'est comme ça, on m'a retrouvé. Tu te sens concernée, comme ? Oui. Ouais. Et du coup, on est rentrés. Donc, on a juste fait le petit parc qu'on avait prévu au départ. Et normalement, on devait faire une petite balade à pied jusqu'au deuxième parc de l'étang. Parce que du coup, on n'est pas allés. Donc, cet après-midi, si les enfants sont sages... Comment ? Oh, c'est pas grave. Elsa, elle a cassé une baguette de pain. Merci. Merci. Et du coup, Elsa nous a ramenés d'unité là parce que nous avons mangé des crêpes, c'est-à-dire. Tu l'avais déjà dit. Et du coup, j'espère que je vais avoir le temps de faire le ménage et d'aller au parc cet après-midi. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien avoir fait tout le ménage avant de partir au parc. Parce que je ne négligerais pas le parc des enfants pour faire du ménage. Mais j'aimerais bien avoir le temps de tout faire avant de partir que je n'en ai pas encore à faire demain. Mais en même temps, il y a tellement de taille que je désespère. Donc, les vacances, ce n'est vraiment pas le moment idéal pour faire du ménage. Donc, je vais m'y atteler. Ben oui, je sais bien, vous êtes demandeur et je suis avec vous. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu frustrant d'avoir la maison dans cet état-là. Voilà. Bon. Ben, on m'attaque. Bon, les amis, nous sommes sortis. Il fait un temps... Magnifique. Pourtant, je suis en manche-monde. Mais il fait super chaud. Donc, on va aller se promener. Enfin, on s'en va se promener, d'ailleurs. C'est pas un promenu. Quelle joie, dis donc. On fait des bêtises. Sœur sourire. T'as dit quoi ? J'ai dit sœur sourire. C'est la joie de vivre. Du coup, on s'en va se promener. On va aller... Bon, on va se promener déjà dans la commune. Et puis, on va finir par le parc de l'étang, là où ils veulent aller depuis hier. Donc, ça serait bien qu'on traverse sur le passage piéton, Marceau. Donc, on vous reprendra pour vous montrer un petit peu le parc. Bon, alors, je vous montre. Je pense qu'il est à peu près 15h30. Je vous reprends du parc de l'étang. Donc, là, on a Adam qui boude. Parce qu'en fait, clairement, il vient de dévaler la pente de là, jusque par là, en vélo. Donc, juste limite, il allait se foutre à l'eau, quoi. Donc, je l'ai disputé. Donc, là, forcément, il boude. Et on a les enfants qui sont... Ah non, on n'en a qu'une. Il y a deux minutes, ils étaient là tous les deux. Alors, je ne vais pas filmer derrière moi parce qu'il y a d'autres enfants. Donc, je respecte. Et Elsa, elle s'ennuie. J'arrive, Marceau. Je vous montre un peu la hauteur de l'arrivée du tobo-grou. C'est quand même juste un truc de malade. Marceau, il arrive là. Il se pète le coccyx, quoi. Parce que lui, forcément, il n'a pas des jambes assez longues. Donc, il arrive sur les faces. Vas-y, chouchou, j'essaye de te rattraper. Hop là ! Bravo, c'est bien. Oh, la structure, on peut montrer le tobo. Retour de la complicité. J'adore ça. Ouais, tiens-toi, va pas tomber. Et... Toi, t'as carrément enlevé ton t-shirt, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah Adam, il est en maillot de corne, normal. En même temps, il n'y a que lui qui met des maillots de corne. Ils en ont tous dans leur armoire. Il n'y en a pas un qui les met. Et Adam, toujours. Mais bon, c'est pas mal, ça dépanne, apparemment. Bon, papa, il propose de nous emmener visiter son appart. Vous en pensez quoi ? Ouais. Maintenant, la maison de papa. Bah, ouais. La maison de papa, ouais, c'est ça. La maison de papa, la maison de papa. La maison de papa, il est derrière toi ? Non, elle n'est pas derrière moi. Je pense que papa, il aimerait bien habiter dans la maison qui est derrière moi. Ça vous tente ou pas ? Ouais, ouais. Ça te tente, Adam ? Ouais, ça me tente. J'adore les zizi. Pardon ? J'adore les zizi. Ok, je n'avais pas du tout compris ça. J'avais compris quoi ? Je vous la refais en discret. J'avais compris, j'adore les zizi. C'est un peu moyen. Bref. Non, je n'ai pas du tout l'esprit dans la culotte. Pas du tout. Bon, eh bien, nous sommes rentrés à la maison. Eric nous a rejoints au parc, en fait, et il a proposé qu'on aille visiter son appart. Donc, du coup, les enfants étaient très contents. Du coup, on va s'en aller. Moi, je suis rentrée parce que, comme Eric nous avait rejoint en voiture, j'ai récupéré la voiture. Je vais leur préparer un petit goûter. Et puis, on va aller tranquillement se balader là-bas. Bon, la visite de l'appart est terminée. Je ne sais pas si vous m'entendez. On s'est arrêtés. En fait, on est allés voir le supermarché qui est à proximité de l'appartement d'Eric. Et évidemment, il y avait un manège. On a eu des places à la caisse. Donc, on va leur faire faire un tour de manège. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Bon, les amis, il est 20h50. Nous allons clôturer ce vlog. Nous avons fait une soirée malbouffe. Voilà. Bref, bon, ça y est, ça commence à pleurer. On va aller mettre sur le vlog. Demain matin, j'espère dormir. En fait, ces trois derniers jours, j'aurais pu dormir longtemps, mais j'ai été obligée de mettre mon réveil tous les jours parce que j'avais des rendez-vous. Enfin, tous les matins, en fait, j'étais obligée de me lever parce que j'avais quelque chose à faire. Donc, aujourd'hui, je me dis, demain matin, je n'ai pas de rendez-vous. Donc, je m'autorise à dormir. Je sais que les enfants vont se lever avant. Ils auront regardé la télé. Et moi, je ferai ma nuit, en fait. Cette nuit, j'ai dormi avec Adam, qui m'a vraiment canardé de coups de pieds toute la nuit. Du coup, je n'ai quasiment pas dormi. Donc, cette nuit, je dors toute seule. Donc, j'espère vraiment pouvoir dormir, me reposer et récupérer. Vraiment. Ah non, je ne prends personne avec moi cette nuit. Je dors. Je dors. Du coup, le vlog sera en ligne certainement plus tard demain matin, d'autant qu'il n'est pas encore monté. Donc, mais bon, en même temps, je ne m'emballe pas. Je pense qu'à 9h, 9h30 grand max, je serai réveillée. Donc, le temps de monter le vlog, il y en a pour, allez, je dirais une petite demi-heure. Le temps de le charger, il y en a pour une petite heure. Il sera en ligne avant midi, ça c'est sûr. Je ne vais pas faire une promesse. Mais presque. Donc, nous allons clôturer, nous allons aller mettre tout ce petit monde au lit. Le moustachu, là, il faudrait qu'il se nettoie un petit peu. Non. Ah bah si. Viens montrer tes belles moustaches. Viens montrer tes belles moustaches. Ça, c'est les traces de la glace Kinder. C'est bien connu avec Kinder. La glace Kinder. La glace Kinder. Oui, tu as mangé une glace Kinder, non ? Non. Monte-la. Non. Monte-la. Un petit cône Kinder Bueno, il a mangé. Non. Non, non, non. Tu ne sais même pas ce que tu manges. Non, non, je mange tout le temps, tout le temps, des glaces. Il fait trop. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et une bonne nuit pour ceux qui auront la chance de dormir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Abonnez-vous, likez, commentez. Ne vous laissez pas envahir par les petits démons. À demain, les amis.